bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire un petit marque page voilà je suis partie sur cette envie j'avais envie de faire ça donc c'est parti voilà donc je vous mets sur les mains donc je suis partie donc vous l'aurez deviné sur un marque page sur le thème de la saint valentin voilà je me suis dit saint valentin ça m'évoque quoi love donc je me suis allé me chercher des petites lettres en bois qui m'ont servi de de petit gabarit voilà comme ça j'ai placé mon mot et après j'ai fait des coeurs en fait non enfin non j'ai fait d'abord les coeurs et après j'ai fait le petit mot au milieu voilà et maintenant nous allons faire la suite ensemble je vais faire à l'intérieur du zentangle du dodo de l'art voilà pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas le dodo de l'art le zentangle c'est tout ce qui est gris bouilli un peu artistique à l'intérieur d'un dessin d'un schéma donc voilà on va pouvoir faire ça ensemble désolé je fais une petite modification en même temps et nous allons faire également de l'aquarelle dessus alors pour l'instant l'aquarelle je pense utiliser celle-ci donc ce sont des watercolors pearl saint donc ça c'était chez action à un moment donné ils vendaient ça ça fait un moment que je les vois plus d'ailleurs cela alors donc je sais pas si j'utilise celle ci ou la celle que j'utilise d'habitude celle là avec les petits godets je sais pas encore et je sais pas dans quel esprit je vais partir pour faire l'aquarelle on verra ça au fur et à mesure comment ça va venir dans ma tête mais déjà dans un premier temps on va faire le tout ce qui est dessin donc à l'intérieur de chaque petit coeur voilà je vais partir sur des éléments voilà maintenant c'est parti je vais commencer par faire le contour de mes coeurs donc là que j'ai fait au crayon à papier et après je vais remplir l'intérieur allez c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ce que ça donne pour un premier jet de réflexion. Voilà. Donc avec des petits ronds, des petits traits dans un sens, des tout petits points, des arcs de cercle, mais pas entiers. Voilà c'est des tout petits arcs. Ensuite des petites arabesques, des petites fleurs là qui partent un peu dans tous les sens. Là des toutes petites fleurs, là ce sont des croisillons mais comme du tressage en fait. Voilà des petites briques, des morceaux de puzzle, des étoiles. Voilà parce que ça brille. On a des points, des petits coeurs, voilà. Je suis partie dans différents styles, voilà. Et maintenant on va faire un petit peu d'aquarelle. Mais je n'ai pas réfléchi à ça du coup. J'ai réfléchi au dessin au fur et à mesure mais pas à l'aquarelle. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais prendre celui-ci. Mais je me demande si je ne vais pas faire du tamponnage un petit peu partout. Ou faire une sorte d'arc-en-ciel dessus. Enfin oui, arc-en-ciel pourquoi pas. On va essayer. De toute façon c'est mon prototype. Donc je fais vraiment un prototype avec vous. Donc le dessin n'est pas parfait parfait. Voilà. Donc quand j'aurai un moment, je ferai vraiment mes exemplaires, mes vrais quoi. Mes vrais de vrais. Donc je vais peut-être prendre une petite éponge. Hop. Et on va voir ce que ça donne avec cette couleur. Il n'y aura peut-être pas besoin d'éponge en fait. C'est hyper pastel. Je vais voir. C'est super super léger. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. On va faire un peu de contraste avec du rouge. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais intensifier le rouge. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Du coup, voilà le rendu de ce petit marque-page. Alors ce n'est vraiment pas le définitif. Il y a des petites choses que je vais peut-être rajouter au fur et à mesure. Je ne sais pas encore. C'est encore en phase de construction. Mais à peu près, voilà l'idée de ce que ça peut faire. Alors il y a un léger brillant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la caméra. Non, c'est très léger. Du coup, vous n'allez pas le voir. Mais c'est très joli. Ça a un effet un petit peu... Un petit peu pas métallisé aussi. Comment ils appellent ça, eux ? Comment ils appellent ça ? Nacré. Voilà. Effectivement, c'est nacré. Voilà. Le terme. Voilà. Mais je trouve ça très sympa. Donc je vais faire quelques petites modifications. Voilà. Et peut-être les mettre sur ma boutique prochainement. Mais voilà un petit peu dans quel étage... Dans quel... De quel... Dans quel... Mais voilà un petit peu dans... Quel est le cheminant ? Voilà. Ah, ben... Du coup, voilà un petit peu le cheminement de la construction. Dans ma tête, voilà... De... D'un marque-page, d'une carte. Voilà. Je procède par étapes. Je me fixe un thème. Je regarde quelles sont les choses que je peux dessiner sur ce thème-là. Et après, je mets en place un petit peu les éléments sur mon support. Et après, je complète au fur et à mesure avec ce qui me passe par la tête. Et après, je mets en couleur. Parfois, c'est le sens inverse. Je mets en couleur. Et après, je mets mes dessins dessus. Voilà. Du coup, pour pas que l'encre bave, j'utilise... Je n'utilise pas n'importe quel stylo. Voilà. Les paper-mates, ça bave. C'est une catastrophe. Mais ils écrivent très, très bien. Donc, j'aime beaucoup cette marque aussi. Mais là, pour pas... Pour utiliser de l'aquarelle ou tout ce qui est encre et tout ça, pour pas que ça bave, j'utilise les Stedler. Et ma pointe favorite, c'est le 03 et le 05. Bon, le 03 est en phase de fin de vie. Voilà. J'en ai pas retrouvé. Je suis allée chez... Je suis allée chez Bureau Valet cet après-midi. Il n'y en avait pas un seul 03. Donc, ça doit être les préférés de tout le monde. C'est pas grave. Du coup, je me suis rabattue sur le 02. Vous avez dû me voir sûrement là, dans la construction, me changer de pointe. Voilà. Le bord, j'ai fait avec du 05. Et l'intérieur, j'ai fait avec du 02. Voilà. Parce que le 03 est en fin de vie. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit cheminement, ce petit tuto, ce petit... Comment on peut appeler ça ? Pas à pas vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501